On va essayer de déconstruire aujourd'hui le racisme et puis les idées reçues qui en découlent. Merci beaucoup pour votre témoignage d'un gros baiser à vos enfants. Bon, Smile, le racisme ordinaire et les idées reçues, vous les avez évoquées dans votre dernier spectacle. Je vous propose de regarder quelques extraits de votre spectacle. Attendez, 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 le mariage, super, ah non, je précise, attendez, super le mariage. Tout le monde était là, il y avait la mère de Solange, il y avait la mère de Kamel, la mère de Kamel. Et encore là, il est court. Il y avait la mère de Solange, j'étais là, franchement c'est inadmissible, franchement, je suis vraiment arrivé à une heure si t'arrives. Et toutes ces bagouzelles, je peux te dire, elle est plein de bagues, à mon avis, c'est marié plein de fois. Oh là là, elle était là, enfin, non pas bon, j'ai conçu son question, mais attendez, puis que ça parle tout. Elle était là, oh madame Kamel, madame Kamel, enfin, je suis tellement content de ce mariage inter-mobile à terre. Cette pluriculturalité, vraiment, c'est beau, ce message, francot, chose, ce bat. Oh oui je sais, oui oui, faut en faire des ménages, pour avoir tout ça. Prends-toi, prends ça dans la gueule, tiens, prends ça, prends ça, prends ça. Et la mère de Kamel, Non mais ça va, on va pas passer par quatre machins, mais les étrangers, plutôt qu'ils viennent nous emmerder ici, il faudrait mieux d'aller s'emmerder chez eux, hein. En plus, c'est pas loin, on avion, c'est à trois heures dessous, t'en. Non mais t'allez, 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 je suis pas raciste, je suis pas raciste, je m'appelle Mohamed. Mohamed Benzawak, Z-A-W-A-K. T'as rien qu'avec mon nom, Scrabble, tu fais 50 points. Bon, ça va, ça va, stop. Tout le monde est d'accord pour le dire, tout le monde est d'accord pour le dire. Sur Terre, y'a beaucoup trop d'étrangers. Bientôt, ils seront beaucoup plus nombreux chez nous que chez eux. C'est vrai, ils se multiplient à une vitesse. À croire qu'ils s'envoient en l'air sur une photocopieuse. Franchement, je connais pas la marque, mais vu que je manquais plus de papier, hein. Tiens, regardez, tiens, regarde, tiens, regardez Boubacar. Regardez-vous, regardez Boubacar. Comme son indique, Boubacar est... est au chômage. Bon, y'a pas de boulot, y'a pas de boulot, hein. Remarque, je pourrais le prendre qu'en plongeur, il a déjà la combinaison. Je suis fonctionnaire de police, oui, fonctionnaire de police. Ah, je me souviendrai, oui. Les plaisanteries les plus courtes sont les moins longues, hein. C'est incroyable, ça. C'est marrant parce que, tiens, je me permets de faire une petite parenthèse, comme ça, je fais un constat social. Ouais, remarquez, pas vous, mais en tout cas moi, j'ai remarqué. Un arabe dans la police, les gens n'ont pas l'habitude. C'est vrai ? Un arabe dans la police, les gens n'ont pas l'habitude. Tiens, l'autre jour, j'arrête un mec, je lui dis police, c'est ce qu'il me dit ? Il me dit deuxième à droite. Attendez, l'accueil au commissariat fut très chaleureux. Ah, ils savent faire la fête, d'ailleurs, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont fait ma fête. Mais ça m'apprendra à venir bosser en babouche. Ben oui, pas habitué. Mais moi, je l'aurais dit aux collègues. Excusez-moi, je l'aurais dit aux collègues. Hé, les collègues ! C'est fini, la guerre d'Algérie. C'est fini, d'accord ? Terminé, la guerre d'Algérie. Il y a un silence. Un silence. Tiens. Comme celui-là. J'y ai. Frisé, d'accord ? Mais pas victime permanente. Est-ce que vous avez déjà été blessé par des blagues racistes ? Non. On peut rire de tout ? Oui, moi, j'ai toujours ri de moi-même. Et parce que je pense que j'ai une histoire aussi tellement différente. Moi, je suis en absence d'identité. C'est un atout extraordinaire. C'est un manque, certainement, parce qu'on ne sait pas d'où on est. À un moment, on voudrait un papa, on voudrait une maman. On voudrait poser son épaule. Puis non. Puis en même temps, ce qui est génial, c'est que quand je regarde les gens, je ne peux que les apprécier que pour leur qualité humaine. Il est hors de question pour moi, et de toute manière, ce n'est pas du tout inscrit dans mon éducation, de juger l'autre par sa race, par sa religion, son appartenance religieuse, par, j'allais dire, presque son habitation, le quartier qu'il a choisi. La chance que j'ai dans cette absence, justement, d'identité, parce que je suis vraiment l'exemple même de l'absence de l'identité même, je regarde dans le regard et je ne prends que la chose qui, pour moi, est pertinente et bonne. Voilà, quand je dis qu'un arabe est con, il est con, et vous pouvez me croire. Quand je dis qu'un juif est con, il faut qu'on arrête de me parler de la Shoah, d'accord ? Il est con, il est con. Quand je dis que... Mais parce que vous ne dites pas que tous les juifs sont cons, vous ne dites pas que tous les arabes sont cons. Bien sûr. Et le rire, pour moi, quand je dis le rire, le propre de l'homme, je serai son gant de toilette, parce qu'il ne m'est resté que cette arme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette absence d'identité, on ne sait pas d'où l'on est. On essaie de s'imposer. Parce que vous avez été adopté. On écrit sa propre histoire.